Bonjour à tous, je suis ravi de vous retrouver dans cette vidéo d'astro-sciences qui sera consacrée au thème de notre premier ministre Jean Castex, un premier ministre que nous ne connaissons pas très bien, très peu connu du grand public et donc je me suis dit qu'il était temps qu'on se penche sur son thème astral pour mieux comprendre qui il était, mais aussi et surtout pour regarder ses transits puisque l'avenir d'un pays est aussi lié à l'avenir de ses dirigeants et donc c'est ce que nous allons voir et vous allez voir que vous n'allez pas être déçu par ce que l'on va trouver dans le thème de Jean Castex. Alors je vais faire cette vidéo en deux parties, une première partie donc où je vais revenir sur son thème, je vais essayer de la faire assez courte cette partie et ensuite une deuxième partie où nous regarderons plus précisément ce qui attend Jean Castex pour la suite. Alors il est né donc le 25 juillet 1965 à 13 heures à Vic Faisansac, ses coordonnées pour ceux qui se posent la question, vous pouvez les retrouver sur le site astrotem et je vous engage à le faire si vous souhaitez. Donc il a 55 ans aujourd'hui, je réalise cette étude en août 2020 et donc Jean Castex est le premier ministre de la France depuis le 3 juillet 2020. Alors rapide, survol de son thème. Donc c'est un natif du signe du cancer, vous voyez ici son soleil qui se positionne dans le signe du cancer, le cancer c'est un signe d'eau donc qui montre que en fait Jean Castex possède une grande sensibilité, c'est quelqu'un qui est très attentif aux personnes autour de lui, qui ressent énormément de choses, qui est très attentif aux besoins des personnes autour de lui. Et puis également c'est un signe de gestion pour un homme politique, donc le signe du cancer, c'est souvent une gestion un peu paternaliste, c'est le bon père de famille, le cancer, donc qui va prendre soin et bien gérer, soit un budget, un service et donc ici en l'occurrence tout un gouvernement. C'est aussi le signe du peuple, le cancer et donc cela donne un trait de caractère qui est finalement démocratique. C'est-à-dire que ce n'est pas quelqu'un qui va forcément décider tout seul mais qui va être capable justement par cette sensibilité d'écouter et de prendre en compte les avis des personnes autour de lui. Alors vous voyez que le soleil se trouve dans le premier décan du cancer qui est un décan de Vénus traditionnellement et donc ici on trouve un aspect diplomatique. Donc le premier décan, le décan vénusien du cancer, c'est un décan diplomatique qui permet de trouver des accords, qui permet de désamorcer des crises. de rechercher et de trouver des compromis entre les personnes, d'harmoniser les relations autour de lui. Donc finalement ce décan prolonge l'aspect démocratique du cancer en lui ajoutant un aspect diplomatique. Donc ça c'est très bien parce que déjà quand on voit ça on se dit finalement c'est peut-être la bonne personne effectivement dans ce contexte de crise sanitaire et économique qui est là et qui va certainement se prolonger en 2020 voire 2021. Alors ensuite on trouve une caractéristique, vous voyez c'est que le soleil de Jean Castex se trouve pile sur son milieu du ciel. Ça veut dire que ici c'est la planète qui est la plus élevée de son thème astral. Parce que là je le représente avec le milieu du ciel vers le bas puisque l'ascendant se trouve ici dans le signe de la balance. Mais en fait il faudrait se tourner la tête pour le voir à l'envers ce thème astral. Et donc on voit que le soleil est la planète la plus élevée du thème astral. Et donc là c'est typique pour justement un homme public, un homme d'état. Là nous avons le soleil qui brille comme un phare au plus haut dans le ciel de naissance. Donc c'est un aspect d'ambition à la base au niveau de la personnalité. Donc on voit que ce n'est pas un cancer qui pourrait être par son signe d'eau un peu passif, qui rêve, qui ambitionne mais qui reste un peu dans le rêve. Ici on a véritablement quelqu'un qui a une ambition. Celle de s'élever, de monter le plus haut possible dans une hiérarchie afin de briller comme un phare pour soit prendre des décisions, soit indiquer la direction à suivre. C'est tout à fait conforme si vous voulez à un poste où l'on exerce un certain pouvoir social, pouvoir économique ou pouvoir politique. En l'occurrence ici c'est un pouvoir politique. Alors souvent on trouve des soleils maison 10, ce n'est pas exclu. Par exemple on va trouver ça chez des leaders, chez des chefs d'entreprise, chez des personnes qui vont être des responsables de quelque chose. Mais le fait que le soleil soit ici positionné pile sur le milieu du ciel indique quand même un destin. Parce que c'est vraiment une caractéristique de son thème. Premier ministre depuis quelques mois, oui, voilà. Là il est en train d'accomplir ce destin du soleil qui monte le plus haut possible. On peut faire un lien entre le cancer et le capricorne qui sont des signes opposés sur le zodiaque. Vous savez ici que la maison 10 correspond au capricorne, capricorne qui est opposé au cancer. Donc là, finalement nous avons une certaine ambivalence entre un cancer doux, diplomate, démocrate. Voilà. Et en même temps, ici, quelqu'un qui sait prendre des décisions par le soleil maison 10 type capricorne. C'est le chef. Donc oui, des démocrates capables d'écouter tout le monde, mais aussi capables de prendre des décisions lorsqu'il le faut. Ça, c'est le soleil maison 10 type capricorne. Voilà. Ça, c'est caractéristique. Ensuite, vous voyez qu'il y a un aspect carré entre le soleil et Mars. Mars qui se trouve ici. C'est d'ailleurs le seul aspect au soleil. Alors bon, les natifs du cancer sont plutôt réservés, plutôt doux. Mais ici, avec le carré de Mars, on peut avoir des emportements, des colères, des disputes très fortes, des énervements. Surtout que Mars est ici dans la maison 12, pas vraiment sur l'ascendant, parce que vous voyez, il est derrière l'ascendant, donc dans la maison 12, mais surtout, il est dans le signe de la Vierge. Donc, ça veut dire qu'il n'est pas en conjonction à l'ascendant. Donc, il ne peut pas l'utiliser véritablement consciemment, ce Mars. Par contre, quand il sort de la maison 12, ça donne des brusques éruptions de colère. Souvent avec le rapport du cancer, souvent des choses en rapport avec une certaine susceptibilité. L'image doit être assez importante pour lui, son image personnelle. Et donc, quand il est attaqué sur son image personnelle, certainement, alors là, Mars sort de son repère maison 12, et puis là, il s'exprime, et là, c'est la colère, c'est l'éruption. Ah, on ne s'attendait pas à ça, c'est quelqu'un de doux, on ne comprend pas pourquoi. Oui, mais là, pouf, ça a explosé. Ok, bon. Ensuite, on trouve un ascendant balance. Bon, ça, c'est le prolongement de ce que l'on avait trouvé dans le décan vénusien, ici. Donc, la balance, l'ascendant balance, le diplomate, la personne qui va désamorcer les crises. Alors là, les crises, il y a l'embarras du choix, que ce soit auprès des syndicats, des différentes corporations, différents métiers, des différentes branches, puis même à l'intérieur des différents ministères. Bon, voilà, des négociations et des conflits, il y a ce qu'il faut. Donc, ici, on trouve quand même le diplomate, le pacificateur, celui qui va permettre aux deux parties de trouver un juste équilibre. Donc, ça, c'est très bien. Bon, un certain charme, ici, c'est vrai qu'il est toujours bien, très élégant, bien habillé, toujours bien présenté, donc ça, c'est typique de l'ascendant balance. Et donc, de l'ascendant balance, il est aussi un vénusien, puisque Vénus est le maître de la balance. Vénus que l'on retrouve dans le signe du cancer, ici. Et donc, ça, cela nous ramène sur Vénus cancer maison 10. Donc, Jean Castex est donc un vénusien du cancer maison 10. Donc là, on retrouve à nouveau, eh bien, c'est la synthèse de son thème, si vous voulez. C'est la jonction entre la balance, puisque Vénus est maître de la balance, et puis le cancer, son soleil en cancer. Et enfin, la maison 10, type Capricorne, puisqu'on avait déjà un soleil maison 10. Donc, en fait, cette Vénus en cancer maison 10, c'est la synthèse, la pierre angulaire de son thème astral, qu'on retrouve ici, le démocrate, à la fois capable d'entendre tout le monde, et à la fois capable de décider car maison 10. On trouve l'ambition également ici. Vous voyez que Vénus est conjointe à Mercure. Mercure qui est le microphone qui permet à Vénus de s'exprimer. Donc, on a également ici un orateur, quelqu'un qui va être capable de s'exprimer, de parler, de faire passer ses idées. Donc, tout ça, c'est très bien. Donc, quand on regarde ça, on se dit que finalement, c'est la bonne personne. Dans le contexte actuel, par rapport à la suite du quinquennat, c'est plutôt un bon choix de la part du président d'avoir nommé Jean Castex à ce poste. Alors, toutefois, il faut nuancer. Parce que voilà, qu'est-ce qu'il faut regarder chez un homme politique, c'est la Lune. Pourquoi ? Parce que la Lune, elle représente justement le peuple. Alors ici, elle est d'autant plus importante que c'est la planète du cancer. Donc, la Lune représente le peuple, représente un parti, un groupe, mais aussi le peuple français et le parti. En l'occurrence, ici, le parti politique La République En Marche. Alors, où se trouve la Lune ? Elle se trouve ici. Donc, nous avons une Lune dans le signe du Taureau, maison 8. Bon, alors, c'est ambivalent, ça. Parce que Taureau, maison 8, ça, c'est ambivalent. Pourquoi ? Parce que la Lune en Taureau, bon, elle est en exaltation, donc ça, c'est une bonne position de la Lune. Elle est bien chez elle. Donc, c'est un épicurien, quelqu'un qui aime bien posséder, qui peut avoir des biens immobiliers, qui a besoin de se sentir en sécurité, à la fois matérielle et affective. Bon. Mais en maison 8, cette Lune, elle est propulsée dans une maison, qui est la maison traditionnelle du scorpion, lui-même opposée au signe du Taureau. Et donc, il y a une chute symbolique de la Lune dans cette maison 8, qui fait que, oui, d'accord, il était attaché à sa sécurité, à son image, à son clan, à sa terre, à ses possessions, mais elles sont soumises, quand même, à des aléas évoqués par la maison 8, donc des pertes brusques ou des attaques, des dépossessions, qui vont faire en sorte que, finalement, la Lune, oui, elle va être attaquée. Et puis, on retrouve donc la Lune en opposition à Neptune. Voilà. Alors ça, c'est une opposition très forte, particulièrement importante pour un homme politique. Et, potentiellement, c'est une faille. Dans le thème de Jean Castex, ça, c'est une faille. Alors, pourquoi ? Parce que, déjà, ce sont les deux planètes du subconscient et de l'inconscient qui ne sont pas toujours d'accord, entre la vie quotidienne également, la Lune, et puis Neptune, qui représentent toujours une forme d'illusion. Et donc, il peut y avoir une sensibilité particulière ici, parfois vis-à-vis de certaines illusions. On peut dire une chose et puis faire complètement autre chose. Ou avoir une difficulté à bien percevoir la réalité. On la transforme, sans même s'en rendre compte. C'est-à-dire, en étant persuadé que c'est vrai. Et en fait, non. C'est faux. C'est une illusion. C'est Neptune opposé. Bon. Aussi, la Lune représente donc un parti, comme un placenta, enfin quelque chose qui protège, comme l'image de la mer à la base. Et Neptune représente le phénomène de dissolution. Donc ici, on peut avoir la dissolution d'un parti. Très souvent, ce sont des choses qui, chez les hommes politiques, sont assez marquées. La dissolution d'un groupe. Alors qu'il fait partie d'un groupe et ce groupe se dissout. Voilà. Ou alors ce groupe s'éloigne de lui. Donc ici, on retrouve dans l'opposition Lune-Neptune toute la symbolique de l'exil. soit un exil volontaire. C'est-à-dire, je fuis un groupe qui est en train de se dissoudre. Voilà. Parce que mon idéal neptunien ne peut pas s'adapter à ce groupe. Donc, je décide de le fuir et je me mets à l'écart. Donc là, c'est un exil entre guillemets volontaire. Et puis, il peut y avoir au contraire un rejet. C'est-à-dire, c'est le groupe qui le met à l'écart. Et dans tous les cas, il y a cette sensation d'éloignement. Et d'éloignement, mais aussi, dans Lune-Neptune, on trouve un sentiment d'abandon. Voilà. De trahison. J'ai été abandonné et je me sens trahi. Et donc, je me retrouve tout seul. Bon, alors ça, sans rentrer dans les détails de sa vie privée, mais ça doit faire écho à beaucoup de choses déjà vécues dans sa vie. Voilà. Et également, donc, on va retrouver dans l'opposition Neptune-Lune, souvent une notion de rumeur ou de scandale, d'une sorte de révélation, on ne sait pas si c'est vrai ou si c'est faux, mais ça entache la Lune, c'est-à-dire l'image de soi, l'aura, l'image de la personne. Et donc, là, on a dans Neptune, on a toute cette, comment dire, une symbologie de la contamination, de la rumeur qui se contamine, qui se propage, et qui fait que l'image est abîmée, souillée, dissoute. Voilà. Donc, ça, c'est effectivement, comme je l'ai dit, une faille dans le thème de Jean Castex, et a fortiori dans le thème d'un homme politique. On retrouvait, d'ailleurs, dans Saturne, ici, à l'opposition Uranus-Pluton, quelque chose comme ça. Vous voyez, donc, Saturne, second maître d'ascendant, opposé Uranus-Pluton, c'est un peu la Lune maison 8, si vous voulez. Donc là, on retrouve, à l'échelle de sa vie, un moment où son image, donc, maître d'ascendant, second maître d'ascendant, est attaquée, remise en question, on ne peut pas dire un peu souillée. Voilà. Bon. Donc, ça, c'est sur son thème astral. Et si vous voulez, quand on regarde maintenant les transits, alors, vous voyez que là, nous sommes sur le même thème, c'est toujours son thème astral, mais vous voyez qu'il y a une deuxième couronne de planètes en vert, ici. Et ça, c'est la position actuelle des planètes. Donc là, nous sommes en août 2020. Vous voyez, les planètes sont ici. Jupiter se trouve en Capricorne, Pluton aussi. Saturne va bientôt passer en verso, etc. Et alors, donc, ce qui est important, c'est que vous voyez ici, nous avons donc Uranus qui s'apprête à passer sur la Lune. Alors ça, c'est important parce que ça, ça arrive une fois tous les 84 ans. Donc, c'est un transit majeur à l'échelle de la vie. Et du coup, le passage d'Uranus sur la Lune va certainement activer l'opposition à Neptune. Donc, le billet de naissance, qui était aussi une faille dans le thème de Jean Castex, Lune-Neptune, il a de fortes chances, au moment où il est le plus exposé, Lune-Soleil-Maison 10, eh bien, s'actualiser, devenir réalité. Donc, tout ce que j'ai dit sur une sorte de révélation, de rumeur ou de scandale, qui va peut-être concerner d'ailleurs sa vie privée, la Lune, ici, eh bien, ça, ça risque d'arriver. Heureusement. Et si c'est pas ça, eh bien, ce sera une forme de dissolution d'un parti ou d'une mise à l'écart d'un parti avec cette notion d'exil. Et donc, certainement vécu comme un abandon ou une trahison de son côté, de sa part. Voilà. Donc, ça, c'est vraiment caractéristique. Vous voyez également que la Lune noire, ici, là, va passer, donc, sur la Lune. Et nous verrons que ça, c'est au mois de février. Qu'est-ce que l'on trouve également ? Ici, vous avez, je vous ai mis ici les deux progressions, donc, de la Lune et du Soleil. Donc ça, ce sont des progressions, c'est Soleil progressé, Lune progressé. Donc, vous voyez que là, la Lune est à 90 degrés en arrière du Soleil. Donc, il est en train de vivre, il s'apprête à vivre bientôt, ici, le carré décroissant de sa lunaison. Voilà. Ça, ça arrive donc au mois de février 2021. Et ça, c'est un moment de crise à l'échelle de la vie. Pareil, tous les 29 ans et demi. Ça, le carré décroissant de la lunaison, c'est le début d'une période de crise. Et souvent, d'ailleurs, on trouve des événements marquants au moment exact du carré. Parce que c'est une phase. Ça, c'est une phase qui va durer à peu près trois ans, trois ans et demi. Mais le moment exact du carré décroissant, comme du carré croissant d'ailleurs, c'est souvent une phase événementielle. Donc, une phase de transformation, etc. Donc, après, il faut voir dans quel contexte est-ce que ça se passe là. Ça va se passer dans un contexte, forcément, Uranus-Lune. Voilà. Donc, il y a du changement qui arrive. Et tout ce qu'il faut retenir ici, c'est donc l'activation, en fait, d'une faille, en fait, dans son thème astral, dans le thème astral de cet homme politique qui est très exposé, et notamment dès la rentrée 2020. Alors, je vais vous montrer comment ça se présente sur le calendrier des transits, maintenant. Alors ça, c'est un calendrier. Vous avez ici donc les mois de l'année. Cette barre blanche, eh bien, c'est le début de l'année 2021, avec le mois de janvier. Vous voyez comment ça se présente. Donc, nous, nous sommes au mois d'août. Donc, nous sommes ici à peu près. Voilà. Donc là, les pointillés, donc, c'était ces 55 ans, en juin 2020. Et puis, vous voyez qu'il y en a ici encore, les 56 ans. Voilà. OK. Alors, qu'est-ce qui est important actuellement ? Eh bien, dans le thème de Jean Castex, qu'est-ce que l'on trouve ? On trouve Saturne-Trigo de Mars. Alors, vous voyez, c'est ce grand transit ici, long transit, qui a commencé quasiment au mois de février-mars, et puis qui va durer jusqu'au début de l'année. Vous allez voir, ça va être prolongé un petit peu. Donc, Saturne-Trigo de Mars, bon, ça, c'est un bon transit. Voilà. C'est un bon transit. C'est un transit de travail. Saturne vient ici renforcer l'action de Mars. en lui apportant un ancrage, une efficacité. Donc, ça, c'est une détermination. Voilà. C'est tout à fait ça. Donc là, beaucoup de travail, beaucoup de volonté, beaucoup de détermination, une belle solidité pour produire quelque chose, pour faire avancer ces projets qui sont donc aussi les projets du gouvernement, les projets de la France. Donc ça, c'est une bonne période de travail. Encore une fois, elle va se prolonger jusqu'au début janvier 2021. Alors, en parallèle, je dirais, si je devais pointer du doigt le défaut de Saturne-Trigo de Mars, c'est souvent une action qui est un peu individuelle. On est tellement tendu vers des objectifs, tellement concentré vers quelque chose qu'on peut oublier de voir si tout le monde suit bien. Et donc, on peut s'isoler un petit peu. Voilà. Ce n'est pas non plus une action qui est très créative. C'est souvent l'emploi de vieilles recettes, Saturne, mais des recettes qui marchent et que l'on applique avec détermination et volonté. Mais donc, on peut s'isoler un petit peu. Et alors, en parallèle, en parallèle de ce transit, il a actuellement, donc Jean Castex, Jupiter opposé Mercure. C'est un transit qui va durer jusqu'en octobre. Jusqu'au début novembre, on va dire. Donc, Jupiter opposé Mercure, ça, ce sont des soucis en termes de communication. Ça ne passe pas bien. On peut faire des erreurs. On peut se montrer un peu présomptueux dans la façon de communiquer, exagérer parfois des choses, en rajouter, en faire trop. Et du coup, la communication, le message que l'on voudrait faire passer n'est pas toujours bien reçu. Alors, c'est des problèmes de communication dans l'environnement proche. Donc, par exemple, avec les ministres. Ça, tout à fait. Avec son propre cabinet, par exemple, ministériel. Mais ça peut aussi être vis-à-vis des médias. La communication dans les médias. Donc, c'est typiquement un transit qui peut donner des couacs. Vous savez, les fameux couacs dans la politique. Là, voilà, Jupiter opposé Mercure, c'est typiquement ça. On en fait trop ou pas assez ou on ne s'exprime pas bien. Et du coup, voilà. Et donc, finalement, ça, ça peut aussi renforcer une certaine tendance à être un peu seul, à s'isoler. Parce qu'on a du mal à communiquer. On a du mal à faire passer le message autour de soi. Mais bon, globalement, ça reste plutôt bien. C'est-à-dire l'application, faire avancer ses projets, etc. Vous voyez, alors ça, ça va durer. Ça va être prolongé par de bons transits sur les mois de décembre et janvier. Jupiter, Trigone, Mars. Saturne, Trigone, ascendant. Jupiter, Trigone, ascendant également. Donc, voilà. Cette action va être prolongée. Certainement que décembre-janvier, il y aura beaucoup de choses. Beaucoup de choses qui vont être mises en œuvre durant cette période. Donc, ce sera un peu les fruits de tout son travail. Et ensuite, nous arrivons à une période clé. Donc, c'est ce que j'ai symbolisé par ce trait orange. Vous voyez qu'il correspond à ce dont j'ai parlé précédemment. C'est le carré décroissant de la lunaison progressée. Donc là, nous sommes donc dans une phase de crise. Et c'est le moment exact du carré décroissant. Je vous ai dit, c'est un moment souvent assez événementiel. Qu'est-ce qu'on trouve dans cette phase du carré décroissant ? Bon, c'est un peu long à expliquer, mais disons que c'est une phase capricorne verso. Il y a deux parties dans la phase. Une partie capricorne où on produit quelque chose. Il faut savoir que c'est une phase qui a commencé près d'un an avant. Les phases lunaires commencent un an avant. Mais ça, c'est un pic dans la phase. Du coup, une phase capricorne où on produit quelque chose. Et puis, une phase verso où on se détache de quelque chose. Dans le cycle végétal, la phase capricorne, c'est la production du fruit. de l'œuvre. Donc là, c'est l'œuvre de Jean Castex. Et puis, une phase verso où le fruit se détache de l'arbre. Ça y est, il est mûr, son noyau est constitué. Il est prêt à partir, donc il se détache de l'arbre. Donc, si vous voulez, en fait, ici, on voit la séparation entre les deux phases. Une phase capricorne. Voilà. Je produis quelque chose. Je suis au sommet de ma carrière, en fait. Et j'ai produit quelque chose, ici, jusqu'au début janvier. Et après, là, les énergies changent. Ici, au moment du carré, d'ailleurs, on va trouver, vous vous souvenez, la lune noire. La lune noire, à ce moment-là, va commencer à passer sur sa lune. Alors ça, c'est la lune noire moyenne. Elle va passer sur la lune. Donc, déjà, on a peut-être le début de l'activation de Uranus sur la lune, dont j'ai parlé précédemment. Mais il y a quelque chose qui change. Et puis, au même moment, on a Jupiter carré-lune. Donc là, il y a un décalage qui se crée vis-à-vis du parti, vis-à-vis du peuple français, vis-à-vis de l'opinion. Je ne sais pas. Il y a un décalage qui se crée. Une brèche qui s'ouvre, à ce moment-là. Et c'est peut-être le début d'une certaine révélation. Peut-être révéler quelque chose. Quelque chose qui n'est pas forcément vrai, d'ailleurs. Mais peu importe. Il y a une brèche et il y a quelque chose qui s'ouvre, ici. Alors, Jupiter carré-lune, voilà, un décalage qui se crée. Une inadéquation. Peut-être aussi, on trouve beaucoup de sens de susceptibilité avec Jupiter carré-lune. On est susceptible. Donc, ça veut dire que si on est susceptible, ça veut dire que quelque chose, l'image est attaquée. Donc, à partir de là, l'image peut être attaquée. À partir du mois de février. Et vous voyez que derrière ça, nous n'avons plus de transit réellement de travail productif, etc. Donc, je dirais que la production, elle s'arrête à partir de février. Voilà. Et, alors, derrière, qu'est-ce que l'on trouve ? On trouve Saturne carré-lune. Alors, Saturne carré-lune, qui va commencer au mois de mai. Mais, en fait, les transits de Saturne commencent souvent quelques mois avant. Jusqu'à trois mois avant. Un, deux, trois mois. Donc, vous voyez que, en fait, ça, c'est déjà le prolongement de Jupiter carré-lune qui devient Saturne carré-lune. Donc, même les mois, la intermédiaire, mars, avril, c'est pas folichon. Saturne carré-lune, intérieurement, c'est souvent un transit difficile à vivre. On a des idées noires, on est un peu pessimiste. Ça n'avance pas. On se sent seul, de plus en plus seul avec Saturne carré-lune. C'est la solitude qui est indiquée ici. Bon. Donc, exposé, seul. Et également, quasiment au même moment, c'est-à-dire un mois après, au mois de juin, qu'est-ce que l'on trouve ? Uranus conjoint-lune. Donc là, c'est le passage d'Uranus sur sa lune. Vous voyez ? Bon. Alors ça, c'est quasiment simultané, en fait. C'est de transit. Donc là, il y a vraiment quelque chose qui va basculer certainement. Moi, je vois deux grandes options. Je vois une révélation, mais qui n'est pas forcément vraie. Il y a une rumeur, un scandale qui le vise directement, ou qui vise sa vie personnelle, sa vie privée, la lune, son passé, qui peut viser également son patrimoine. Vous vous souvenez, l'une en taureau, par exemple. Et qui vient entacher l'image du premier ministre. Et donc, vécu comme une attaque personnelle à partir de février, Jupiter carré-lune. Vous voyez ? Et donc, de là, une grande solitude. Quelqu'un qui est exposé, qui n'a pas de relais, qui n'a pas d'appui, qui se retrouve vraiment seul avec ce problème. Et alors, vous voyez que ça, ça va se produire exactement au moment de son anniversaire, puisqu'il aura 56 ans, donc en mai 2021. En juin 2021, pardon. Donc, le Saturne carré-lune et Uranus conjoint-lune, ici, ils vont figurer directement sur sa carte de révolution solaire. Alors, ça va marquer complètement sa carte de révolution solaire. D'ailleurs, je peux vous la montrer. Là, c'est sa carte de révolution solaire de 2021. Alors, vous voyez, l'ascendant de taureau, certes, mais regardez, Uranus, première planète devant l'ascendant, et Uranus en 13 degrés taureau, exactement sur sa Lune. Vous vous souvenez, sa Lune qui se trouve ici en 13 taureau. Donc, on va retrouver ça, exactement cette conjonction, dans sa révolution solaire. De même que l'on va retrouver un mètre d'ascendant, donc Vénus, ici, qui va se retrouver en opposition de Pluton, qui montre bien une attaque personnelle. À mon avis, ça, ça ressemble à une attaque personnelle. Et après, il ne peut plus faire autre chose. Donc là, on n'a plus, je veux dire, ce qu'il avait pu produire, enfin, il l'a fait avant janvier, février maximum 2021. Après, c'est autre chose. Après, c'est très difficile, là, pour lui. Beaucoup plus difficile. Alors, en parallèle, il aura Jean Castex, Uranus, Trigone, Uranus, qui est un transit, lui, qui n'est pas forcément mauvais, qui est un transit où on commence à penser à autre chose. On s'intéresse à autre chose. On a envie de révéler une autre partie de soi, un autre potentiel. Et ça correspondra également à l'entrée de la lune noire dans sa maison 9. Parce que durant toute cette période-là, il n'aura la lune noire maison 8, ce qui est aussi un signe, quelque part. La lune noire maison 8, c'est une période de transformation, de remise en question. Il y a des choses qui s'arrêtent, des choses difficiles. Avec la lune noire maison 9, on se projette à nouveau sur l'avenir, mais dans autre chose, un autre domaine. Pour un homme politique, c'est quelqu'un qui va dire, déjà à partir de là, il va certainement se dire, bon ben, je pense après. Voilà. On l'avait appelé, ce gouvernement, le gouvernement des 600 jours. Vous savez, parce qu'il y avait 600 jours entre la nomination et les élections de 2022. Mais en fait, dans le thème de Jean Castex, on voit que c'est un gouvernement plutôt de 200 jours. Parce que ça s'arrête là, en février. Et déjà, à partir de là, ça change. Et à partir de juillet, on pense à après. On est après. On se projette sur après. Donc, quand on voit ça, on peut même se demander s'il va véritablement finir le quinquennat d'Emmanuel Macron. Ça, c'est tout à fait possible. Parce que l'attaque personnelle peut être très mal vécue et cela peut aboutir à une démission de sa part. J'ai du mal à croire qu'elle aurait lieu en février, un peu tôt, par rapport au processus. Mais très bien au mois de mai ou au mois de juin. Ça, c'est tout à fait possible, par exemple. Et si ce n'était pas le cas, s'il restait, ce serait vraiment par obligation. Il y serait dans une position très inconfortable. Saturne carré-lume. Donc là, ça ne passe plus. Ici, si on avait un décalage, ici, on a vraiment un divorce avec l'opinion ou avec le peuple ou avec même le parti. Là, il est vraiment seul, ici. Et donc, il est seul et il pense déjà à autre chose. Il se projette dans autre chose. Uranus, Trigone, Uranus, Lune Noire, Maison Neuf. Je pense après. Donc, il n'y est plus vraiment. En tout cas, il n'y aura pas beaucoup de réalisations possibles dans cette deuxième partie. Pour ne pas dire pas de réalisations possibles, en tout cas de sa part propre. Ce sera beaucoup plus ici, durant cette partie jusqu'en janvier, que là. Là, c'est déjà, on est dans l'après. Donc, voilà ce que je voulais vous montrer. Je trouve qu'il est assez rare, donc, de trouver le transit d'Uranus sur la Lune pour un homme politique et notamment pour un homme politique au sommet de sa carrière, c'est-à-dire dans un poste comme le poste de premier ministre, dans un contexte de crise. Donc, ça, ça va bien avoir lieu dans le thème de Jean Castex. Alors, j'espère que cette vidéo vous aura plu, qu'elle vous aura intéressé. Eh bien, nous découvrirons au fur et à mesure de l'année, comment les transits vont se mettre en place. Et puis, pour les étudiants qui regardent cette vidéo également, vous allez pouvoir voir, justement, comme un exercice supplémentaire, voir comment on utilise les progressions et les transits, donc dans l'analyse de l'année d'une personnalité. Voilà, je vous remercie pour votre attention. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à cliquer sur le petit pouce vers le haut, à vous abonner à la chaîne AstroScience. Et moi, je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos. Merci à vous. Sous-titrage ST' 501 Voir une autre vidéo ...